Putain, le mec, je demande la paix, il me demande Ok, mais je te fais le tlatel colo Tlatelol colo Tlatelol colo Oh putain, tu en as un coup ton snipe Ah, ça va être drôle Ah putain DINJA! Il a sorti le roco 7 HP D'accord Oui, Tlatelolco J'suis OK Mais Tlatelolco C'est pas bien Dans deux tours, je suis dedans. Ah oui. Ça, c'est quand le gars, il essaie de te déranger. Dans deux tours, je suis dedans et je la raserai. Donc, je vais pas attendre dix tours derrière pour pouvoir te réattaquer. Non, non, on continue. T'es toujours en guerre toi, Thomas ? Non, non, il est mort depuis un bail. Même tu m'as dit GG. Je t'ai dit GG si tu avais pris sa capitale. Je sais pas si c'était ses derniers villes. Ah oui, non, il est décédé. Et il y a encore des barbares qui viennent de l'ouest. Allez, fucking Louya ! Putain ! Moi, contrarié ? Non, du tout. Eh, nique ma race ! Comment t'as fait ? Elle était loin, la route commerciale. Putain ! Mais oui ! Mais oui ! Mais tout à fait ! Oh, sa mère ! Ils refont popper des barbares, mais genre gratuitement au milieu de mon territoire, quoi ! Putain ! Ah ! Ah, mais genre uniquement pour faire chier, quoi ! C'est incroyable ! Et en plus, ils sont nombreux cette fois. Putain ! Nique ma race ! Là, je suis à moins 7 ! Oh, putain ! Un colon si à moi ! Oh, ça y est ! Ça faisait longtemps qu'il avait pas mis une nouvelle ville. Il est à zéro de thunes. Oh, putain ! Il y a une nouvelle vague ! Oh, la vache ! Oh ! Putain, il est toujours... Dans la pêche, je lui demande deux villes. Le mec est là, non. Non ! Surtout que j'ai presque plus d'unité. J'arrive... Ah, c'est pour ça, en fait ! Enfin ! C'est pour ça que ça me saoule, il me reste un piqué, une catapulte ! C'est pour ça, peut-être qu'il peut te baiser la gueule, s'il s'arrête pas. Bah non, en fait, j'arrive sur sa dernière ville, de cette partie-là du continent, et il a pu t'armer. Et derrière, il produit des ouvriers. Il peut absolument pas me baiser la gueule, il est dernier en... Il doit être dernier en soldat. Je sais, j'ai faim le top 2. C'est bon, il est revenu. C'est bon, il est revenu. Ça va, il est terrible. Ah ! Encore des barbares, Quentin. Ils sont tellement nombreux ! Non mais, capital, je mets pour avoir un mec. En plus, je mets 564 tours. MDR. Ah ! Ah ! Ah ! Le mec doit être pété, hein. Il va crever. Il va crever ! Enculé ! Putain ! Mec, c'est la troisième merveille que je me fais voler, mais genre sous le pif, quoi. Putain ! Eh, cette partie, elle ne veut pas de moi, quoi. C'est incroyable ! En plus, il y a l'autre Siam, là, qui a déjà 8 villes. Putain ! Elle est sa plus grande, elle a 11 habitants. Trouduc. Il a moins 30 d'or. J'aime pas comment il fait pour survivre. C'est bon, je fais la paix. Je fais la paix, il lui reste plus que 2 villes sur les 7. Et les 2 sont en Amérique du Sud. J'aime en Amérique du Nord. Ça a été long. Ça a été long, mais pas si compliqué que ça. On sauvegarde au prochain tour. Tu veux arrêter ? Toi, ça va bientôt être l'heure et là, ouais, je commence à saturer. Ouais, ça a commencé plus tôt. Putain, il faudrait que je fasse le Circus Maximus, quand même, moi, pour choper du bonheur, parce que... Du bonheur ? Il faudrait que je le fasse aussi. Oui, oui, parce qu'après avoir fait la guerre, mon bonheur, il en a pris cher, tu vois. Bah, moi aussi. Je crois que je suis en même en mode contentement. Allé ? Bah, je viens de capturer 3 villes d'un coup. Oh putain, il y avait un campement barbare juste à côté de chez moi. Oui, je suis à 2 de mes contentements. C'est bien ça. Oh putain, je suis 3ème en alphabétisation. Ça, c'est pas cool. Je dois être loin, moi. Oh, je suis en alphabétisation, je suis 10ème. Quelqu'un a fait l'alhambra ? Oh la vache. Not me. Je connais pas. Non mais là, c'est pas cool. Assurbanipal, il est premier en soldats, en population et en alphabétisation. C'est vraiment pas cool. En plus, t'as l'autre expansionniste là, qui est en train de prendre toute la terre à côté de Samarkand. Par contre, là, je vois bien 2 villes à prendre, parce qu'il y a... Il y a Kampeng Piet, tu vois, qui est un nom chelou, qui a déjà ma religion et qui a du vin. Et à sa capitale, il a du... Il a du sel. Il a combien de villes ce con ? Il me dit... Oh putain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Il a 8 villes ! Oh la vache ! Je suis pas loin. Sérieux ? Je dois être deuxième en territoire maintenant. Putain. Bah en même temps, je viens de prendre 3 villes à un mec. Oh mais t'en avais que deux ! Et euh... Non, j'en ai fondé une troisième. Non mais là, il va prendre cher. Il va prendre cher, je suis en train de faire la poudre à canon et après je fais euh... Et après j'avance, tu vois. Oh oui, t'es loin. Ouais mais je suis pas... Je t'ai dit, je suis troisième en alphabétisation, c'est dangereux. C'est hyper dangereux. Bah moi je suis super loin, je crois que je suis 10ème sur 12. J'ai rencontré Gengis Khan ? Où ça ? Gengis ? Gengis, c'est toi Gengis ? Où es-tu ? Moi je l'ai pas vu Gengis moi, il est où Gengis ? Gengis Khan, Mongolie. Moins 43, dors par tour. Ah ouais ? Ah putain, t'es pas si loin que ça en plus. Karakorum. T'es à l'ouest du Gatsukotai, t'es à l'ouest du Siam. Espion andonésien tué. Oh mais non, mais vous allez pas tous euh... Hein ? Les mecs, dès que t'as plus de technologie qu'eux, ils deviennent des connards quoi, c'est impressionnant. Des archers, évidemment. Moctezuma entre dans le Moyen-Âge. J'avoue. Putain, le Moyen-Âge. Même moi je suis dans l'arnaissance. En même temps Moctezuma c'est le dernier. Il a pris cher. Mon spawn est clairement pas ouf. Oulah ! Un colon mongol ! Ah d'accord, c'est comme ça, t'as dû passer quelque part dans mon écran et je t'ai pas vu. Ton spawn, mais il était pas très bien ton spawn. Pour l'instant j'ai l'impression qu'il est pas ouf, ouf. Ah, j'ai découvert la poudre à canon. C'est typo beau ça. Par contre le missionnaire brésilien il va faire gaffe. Fais gaffe où tu mets les pieds gamin. Putain mais mec ça va être la guerre totale ce continent quoi. L'Asie c'est toujours de la merde. Il a combien de villes ce gars ? Gengis Khan. Il convoie tantaine de meteors déjà ? Toi y'a un... T'as un... Colon près de chez toi, à lui. Gengis Khan c'est déjà... C'est un expansionniste aussi. Mec ? Ah bah j'ai découvert l'Asie urbaine de Nippal. Je sais pas d'où mais... Les ottomans ont dénoncé la Mongolie. Ah ! C'est quoi ? Je serais limite... Je serais limite plus content avec toi l'Ottoman. T'as moins de villes. Voilà. T'as découvert qui tu m'as dit ? Asurbanipa. Comment t'as fait ? Aucune idée. Demande lui où est sa capitale et dis moi où elle est par rapport à toi. Elle est sur ma droite. D'accord donc c'est bien au Canada. Elle est très très loin ? Genre y'a un océan autour ? Oui, oui. Parce que moi je sais déjà que j'ai découvert tout mon continent. Oui. Eh mais Asurbanipal il a pris la confiance hein. Avant on faisait des échanges. C'était une ressource contre une ressource. Là juste pour avoir une ressource à lui il a... T'es sérieux ? T'as craqué ? Mais pourquoi vous prenez tous la confiance là ? Putain je vais vous péter la gueule. Je vous demande une ressource et vous êtes la vache. Je vais tout. Putain. Arrêtez de prendre la confiance là. Je vais vous défoncer. Oh j'ai les premiers arcubusiers. Je suis légèrement en retard sur la vraie vie. Mais j'ai les arcubusiers. Et moi donc ? Alliance, Samarkand et les Ottomans. Ah. Ah bon ? Produit manufacturé. Je suis dixième. Ah la vache. Je suis premier. T'es sérieux ? Premier manufacturé. Ah non je suis passé troisième. Oulah ! Ah ! Une ville mongole ! Pas loin de chez moi ! Ah j'ai trouvé Kamehameha. T'as trouvé Kamehameha ? Il t'as trouvé. Ouais. Sûrement lui qui m'a trouvé. Une ville mongole. Pas loin de chez moi. Bon bah gars écoute, voilà. Tu sais ce qui est arrivé à la dernière personne qui a fait ça ? Bah elle est morte ! Petit con. Ok mais c'est en dessous de chez toi. Ouais. La Polynésie. Hein ? La Polynésie ? Ah non mais je le connais pas moi Kamehameha. C'est Gajamada que je connais moi. Mais pourtant il est près de Surbanipal. Bah oui je l'ai pas encore rencontré. Mais Surbanipal il est super loin de chez moi. C'est juste que c'est lui qui a... Non mais justement en fait il est à droite Surbanipal à droite vers le bas. Tu me dis quand tu passes ton tour ? Ouais ouais je suis juste en train de réfléchir. Parce que je me dis que pour une fois peut-être que je vais laisser le Siam vivre. Parce qu'il a assez peu de ressources de luxe. Donc tant qu'il m'attaque pas vers ce qu'il veut. C'est vrai que tu joues Gandhi t'as pas beaucoup de villes. Ouais. Par contre je pense que... Ça va combien du coup ? Là pour l'instant j'en ai que 3. Par contre je pense que l'Ottoman il va prendre cher. Est-ce qu'encore Siam euh... Bon il convoit 3 dames de Meters... Tu passes contre toi ? Ils sont grave vénères mais euh... Mais je sais pas. J'ai la flemme en fait d'aller leur péter la gueule. Ah j'ai découvert Pierre... Ah ça y est tout le monde euh... Oh non ! Le premier c'est Hiawata. C'est Hiawata. Ah j't'ai découvert. C'est toi ? Non non mais c'est... Quelqu'un a fait le congrès mondial. Ah ok. Oh évidemment c'est la sur Banipal. Putain ! Putain ! Et en plus il a la mer... Et en plus il a la merveille qui euh... Eh non eh Banipal est un tour connard ! C'est à moi ! Putain. Quel enculé. Ah en vrai j'en ai aussi des teintures donc ça m'arrangerait qu'on les bannisse pas. Mais Hiawata pareil c'est un gros... C'est un gros arrogant tu vois. Genre à chaque fois c'est lui qui va déclarer la guerre au lieu de l'inverse. Mais il est où du coup ? J'sais pas. Par contre il est pété de thunes et il a plein de ressources. Putain je vais te dire ça. Ah c'est ça il est en Afrique. Ouais il est en Afrique. Il est juste à côté de Kamehameha et de Kajamada. Euh... Regarde j'en ai héros il est effectivement en Amérique du Sud. Ouais toi t'es tout seul en Amérique du Nord quoi. La pa... De quoi ? La pauvreté. Oh tu te fous de ma gueule. Oh putain le nombre de mines. Bah oui je t'ai dit que c'est pour ça que je suis pété en production. Oh la vache. Oh le nombre de collines que t'as. Ah ouais j'avoue. Avec la montagne à côté. Putain mais ta ville en fait. Et ta ville c'est la ville c'est la capitale naine dans Audria. C'est ça. Sans déconner quoi. C'est incroyable. Donc ouais toi t'es où ? T'es là ? Ah mais t'es tout seul en fait. De ton côté. Bah non je suis pas tout seul. Ils sont juste à côté de moi les autres fils de pute. Ah toi t'es vraiment dans la merde quoi. Y'avait rien à côté de toi. Non il y a rien. Non en fait... Ah les teintures je m'en bats les couilles moi c'est l'encens. Et donc ouais euh... Euh... Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Y'a un autre truc que je voulais dire j'ai oublié. Non mais j'te dis j'ai peur moi avec Siam à côté de chez moi euh... Tu devrais plus avoir peur d'assurer Ben Nippal. Je sais mais il est loin encore tu vois genre j'ai peur de lui sur le long terme. C'est ça le truc. Le Brésil et la Polynésie ont signé un accord de recherche. Faut qu'on fasse ça Quentin ! J'ai pas de thune. Genre le mec je lui dis mon... Moctezuma je lui dis mon ambassade contre ton ambassade il a... Non. Plus jamais. Moi tu vois pour éviter genre de problèmes je les extermine. Ah mais c'est ce que j'ai fait. Bah non il a encore envie. Oui mais je m'en fous il est plus sur mon continent. Je l'exterminerai quand je viendrai exterminer Pierre II. Deux dictateurs qui discutent ensemble. Ah tu sais moi pour éviter les problèmes je bute tout le monde. Ah 3G ? Comme ça ça pose pas de questions. Non mais le Siam il a vraiment trop de villes. Non vraiment 8 villes c'est chaud quoi. Les ottomans... Ah les ottomans ont volé une technologie ! Putain ! Les rebeux ! Et pourtant ils ont spawné genre à... à... à 3 cases d'écart Kamehameha et... Ouais t'as vu ça ? Ils sont pas mis sur la gueule du coup. Non. Non peut-être que si ! C'est juste qu'on l'a pas vu. Putain attends ça veut dire que... Ah c'est bon je suis remonté un petit plus 60 d'or. Il faut que je m'attire les faveurs de Samarkand. Sinon quand je vais déclarer la guerre aux ottomans je vais douiller. Ok. Le Siam et les Iroquois sont amis. Bah putain... Ah ! Putain de merde le Siam ! Le Siam j'étais en train de dire que... Les Iroquois c'est Iwata ? Oui. J'étais en train de dire que j'allais pas te tuer ! Pourquoi est-ce que tu rends ça si difficile pour moi de pas te tuer ? Bah il voit ça c'est quand même le meilleur en soldat quoi. Je sais mais je m'en fous où il est en Afrique, il est loin. Ce que je veux dire c'est que l'enculé de Siam là... Il vient encore de poser une nouvelle ville. Il est en train de me couper l'accès au continent. Ah ouais ? Il y a genre 4 villes d'affilée. Tu sais qu'ils font une espèce de ligne sur le continent. C'est horrible. C'est une très bonne technique mais c'est horrible. Oh et puis l'Ottoman qui refait des villes. Oh la 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 la. Ça y est les mecs ils sont en période d'expansion. T'as un espion chez toi ou pas ? Oui. Et je te laisserai pas prendre de mes technologies. Non je le demandais pas, je demandais juste si t'avais un espion pour pas que je le speed et tout. Parce que sinon... Il est mort. Il se m'aurait juste cassé les couilles parce qu'il est niveau 3 le mien. Bah le mien aussi en plus donc... Tu n'es pas dans l'intérêt de moi et de mon empire. Ta déclaration d'amitié. Ceci n'est pas dans l'intérêt de mon empire. J'ai l'impression que je tombe qu'avec des fils de pute. C'est incroyable. Moi je tomberais avec Moctezuma, c'est pas mieux. Ouais mais c'est toi qui lui a déclaré la guerre. Il convoitait certaines de mes terres. Mais moi ils veulent mes technologies. Les mecs ils se gênent pas. Ils me disent nique ta mère. Ils fondent des villes tellement agressivement que c'est même plus... Je veux dire voilà quoi. J'aime Moctezuma franchement je suis sûr qu'il a pas fait pire que ce que Siam il est en train de me faire là. Putain mais le Siam. Elle est le Siam. J'avais dit... Tu sais j'étais en train de dire... J'ai envoyé une trirem faire tout le tour de mon continent. Pour voir ce que je pouvais attendre. J'étais en train de dire que le Siam je l'ai laissé en vie mais là... Ces espèces de... Mais en fait même quand je dis... Tu sais à chaque fois je dis j'ai mis personnalités aléatoires mais... Mais je pense que le jeu s'en bat les couilles parce que... Cette technique de faire une ligne de ville c'est pas la première fois qu'il l'a fait. Il avait déjà fait la même chose sur la partie dont je t'avais parlé avec Fabien. Il avait fait exactement la même. Il avait fait une ligne de ville comme ça à côté de chez moi et du coup quand j'avais pété la gueule c'était grave difficile. Ah c'est Kamehameha qui a fait la tour de pise. Ça va comment tu sais ? Je suis allé voir sur sa capitale il y a la petite tour de pise à côté. Putain. Ah onelulu là quand tu zooms tu vois la petite tour de pise. Ah onelulu. Ouais c'est aussi lui qui a fait le chichon leader. Roh quel enculé. Ok il faut que je le bute. Parce que celui-là il m'avait fait crier celui-là. Après il est assez loin de toi hein. Il est derrière l'arabe. C'est lui qui a fait le colosse. Mais putain mais c'est celui qui m'a niqué. Si je le vois mais c'est celui qui m'a niqué toutes mes merveilles en fait. Apparemment. Quel bâtard. C'est à côté Yawata il a pas fait autant de trucs que ça. Il a fait les pyramides. Mais c'était pas toi les pyramides. C'est toi les pyramides trop du cul. Mais c'est quoi alors qu'il a fait lui ? C'est l'armée de terre cuite ça je crois j'ai l'impression. Ah ok. Oh putain. Mais. Les ottomans. Il y a encore un colon ottoman bordel de merde. Putain c'est incroyable. Et le Siam qui fait encore une ville. Bon ça va c'est de l'autre côté de sa frontière tu vois mais. Damn. Mais. Pourquoi c'est toujours moi qui pop dans. Qui pop dans. A côté des expansionnistes Quentin. Il a 10 villes. Le Siam. 10. Putain. Assurbanipal a fait le château de l'Imégie. Ca ne m'étonne pas. Non. Mais t'es sérieux le campan barbar qui pop à côté de ma deuxième plus grande ville. En mode cadeau. Mais genre. C'est même pas une case. C'est même pas genre. Il y a une case de vide. Non. C'est genre. T'as. Ma frontière. Et t'as. La ville. Direct. Merci. Vendant culé quoi. Oh putain. Les mecs. Ils ont envie. Ils ont envie. Ils ont envie que je leur déclare la guerre. C'est incroyable. Je suis sur l'est du continent. Alors bon déjà il y a le Siam et ses 10 villes. Il y a le mongol qui pose des villes. Il y a le rebeu qui commence à s'étaler aussi. Et là qu'est-ce que je vois arriver. C'est un colon de Assurbanipal. Un colon de Assurbanipal. Un. Un.